Sa visite était très attendue. Cinq mois et demi après la promesse d'un plan pour le Val-d'Oise, Jean Castex est revenu pour en dévoiler son contenu. Le Val-d'Oise, c'est bien connu, est un département jeune et plein d'avenir. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui à Gonesse pour donner une nouvelle force à la dynamique d'aménagement du territoire et de croissance qui est la sienne. Parce qu'il est nécessaire de tracer un nouveau chemin d'espoir pour ce territoire. 17 mesures au total qui concernent en grande partie l'Est du département. Le Premier ministre a enfin rendu les arbitrages tant attendus sur le triangle de Gonesse après l'abandon du méga complexe de commerce et de loisirs Europa City décidé par l'État il y a un an et demi. 110 hectares vont être urbanisés au lieu de 250. La mesure phare du plan, l'implantation d'une extension de Rungis tournée vers la production locale. Une cité scolaire internationale va également voir le jour pour former des collégiens et lycéens au métier de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentaire. Enfin, le Premier ministre a confirmé la réalisation de la gare de la ligne 17 du Grand Paris Express, la seule prévue dans le département. Bien évidemment, c'est une grande satisfaction. Mais c'est en même temps réparer une injustice qui a été faite au territoire. Ça fait 20 ans que sur ce territoire de l'Est du Val d'Oise, on dit qu'il est sur une fracture territoriale. Ça fait 20 ans qu'on constate les inégalités sociales, les inégalités éducatives, l'échec finalement aussi sur l'emploi avec un chômage toujours très important et le chômage des jeunes en particulier. Donc enfin, une perspective nous est donnée. Des annonces décevantes pour Bernard Lou, opposant historique à l'urbanisation du triangle de Gonesse. Après une victoire en 2019, avec l'abandon d'Europa City, il aurait souhaité la mise en place d'un projet agricole nommé Karma. Aujourd'hui, M. Castex a dit qu'il l'a destiné à maintenir une gare et il l'a destiné à l'artificialisation des sols. Voilà ce qu'il a dit. C'est tout le contraire de ce qu'il avait à dire. C'est une grande déception pour nous. Cette décision barre complètement la route aux porteurs de projets qui attendent du projet Karma, qui sont prêts à démarrer pour développer l'agriculture bio, pour rattraper le retard du Val d'Oise en termes de production bio, de l'autonomie alimentaire. C'est vraiment une très mauvaise décision, une très mauvaise visite de la part du Premier ministre. La priorité du plan ? Désenclaver le Val d'Oise grâce à l'amélioration de l'offre de transport. Outre la ligne 17, Jean Castex a confirmé la réalisation de plusieurs projets réclamés depuis longtemps. L'interconnexion de la ligne H à Saint-Denis-Pleyel ou encore le déploiement de trois lignes de bus à haut niveau de service autour de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfin, dans le cadre de la future ligne Roissy-Picardie, le financement à hauteur de 50% d'un arrêt en gare de survilliers fausses souhaité par les élus pour permettre aux valdoisiens de rejoindre l'aéroport en TER. L'interconnexion avec Playel était vraiment une volonté des élus du Val d'Oise et nous l'avons obtenue. Alors ça ne concerne pas directement notre territoire de l'Est mais quand même, quand même, cette connexion avec la ligne 17, etc. ça aura du sens. On n'était pas friands de la ligne Roissy-Picarde. Elle doit se faire, elle se fera tant qu'à faire autant qu'elle profite à nos territoires. Et la passerelle confirmée, financée, voilà, c'est quand même une nouvelle épine du pied retirée et peut-être que nos territoires en profiteront aussi. Autre volet, la sécurité, avec la construction d'un nouveau commissariat à Sarcelles, là aussi demandé depuis longtemps, et la rénovation de celui de Sergi. A Sergi également, Jean Castex a annoncé le soutien à l'université Seawise Sergi Paris pour implanter une école d'ingénieurs d'ampleur internationale. Parmi les autres annonces du Premier ministre, à retenir également la construction d'une seconde maison d'arrêt dans le Val d'Oise, non pas à Bélois en France comme un temps envisagé, mais plus au nord, à Berne-sur-Oise, qui devrait permettre de créer 750 emplois. L'État fait son job et accompagne les territoires et les collectivités qui depuis longtemps se battent pour que ce territoire puisse à nouveau avoir de l'espoir. À partir du moment où vous avez des beaux projets comme ça, ça entraîne tout le monde et ça va retomber sur le territoire. Et on va faire en sorte que ça retombe sur le territoire. Je vous rappelle que les derniers projets structurants dans le Val d'Oise, c'était la ville nouvelle de Sergi en 1970 et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle qui a été inauguré en 1973. Depuis, il n'y a plus rien eu. Si, l'université de Sergi, pardon. Mais à part ça, quoi ? Rien en termes de développement économique, de projets structurants ? Rien. Donc là, il y en a. Il y en a même plusieurs. On va sortir le Val d'Oise de cet isolement économique que nous avons connu depuis tant d'années. Enfin, franchement, moi, je suis super content. Enfin, au chapitre santé, le gouvernement a confirmé le soutien aux restructurations des hôpitaux d'Argenteuil et de Pontoise. Quant à celui de Gonesse, il va voir sa dette reprise en partie à hauteur de 30 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada